La situation humanitaire au Mali semble se dégrader avec des financements qui n'ont jamais autant manqué, couplés à la situation sécuritaire du pays, selon le dernier bulletin du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OSHA. Le rapport publié en juin couvre les mois d'avril et mai. Plus de 7 millions de personnes, en grande partie des enfants, ont besoin d'une aide d'ici au mois d'août, selon le bureau onusien. Ces quelques 16,7 millions de personnes auront du mal à se nourrir et devront dépendre d'une assistance alimentaire avec des conséquences drastiques chez les enfants de moins de 5 ans, souligne le bulletin. Ces populations viennent en grande partie des régions de Ménaka et d'Equidal. D'ailleurs, le Mali compterait actuellement plus de 350 000 déplacés internes et plus de 90 000 réfugiés dans le pays voisin. Aussi, le pays accueille un afflux massif de déplacés Burkinabés ayant fui leur pays. Plus de 65 000 d'entre eux sont arrivés depuis le début de l'année, selon la coordination humanitaire. Cette crise humanitaire ne concerne pas que le Mali, mais touche également d'autres pays. Afin d'apporter assistance, l'ONU et ses partenaires ont besoin d'une somme de 4,7 milliards de dollars cette année pour aider 21 millions de personnes au Burkina Faso, dans l'extrême nord du Cameroun, au Mali, au Niger, dans les États nigériens d'Adamawa, de Borno et de Yobé et au Tchad. À ce jour, 16 % seulement de la somme requise, soit 761 millions de dollars, ont été versés.